Salut Youtube et bienvenue sur le troisième épisode de Vem & Us ! Si t'as pas vu les épisodes précédents que je te conseille énormément parce que c'est une tuerie ce jeu, je te les mets en haut à droite dans les fiches. Vem & Us, qu'est-ce que c'est ? C'est un survival horror avec des zombies, donc déjà c'est tout ce que j'aime, qui a la particularité d'être très particulier, et oui ! Puisque tu peux choisir la caméra, tu peux choisir entre un écran fixe, un écran comme moi, caméra épaule, ou alors une vue FPS, c'est au choix, tu te fais plaisir. Les musiques sont incroyables, le jeu est incroyable, l'histoire c'est très simple, si jamais t'as pas vu les épisodes précédents aussi, ta mémoire est celle d'un poisson rouge. On a eu un accident de voiture, on était habillé en prisonnier, voilà, on a eu un accident de voiture, il y a des zombies partout, on s'est réveillé dans un manoir, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, apparemment il y a une histoire de culte et de zombard, on a réussi à s'échapper du manoir, et maintenant on est coincé dans des jardins, voilà, tout simplement. On a rencontré un mec qui est un inspecteur de police, et on s'est rendu compte que cet inspecteur de police était à notre recherche, puisque du coup apparemment on aurait tué quelqu'un, on ne sait pas. Alors, la meuf n'est pas au courant que le mec est un inspecteur de police, donc on va voir est-ce qu'il va se passer une petite séquence où on va se braquer nos flingues les uns sur les autres, on verra, on joue évidemment à la manette, on est parti ! Ah putain, alors j'en étais où ? Ah oui c'était la merde, je m'en souviens c'était la merde, j'avais plus de balles. J'avais plus de balles, j'avais plus de balles, alors comment on joue ? Ok, le couteau, ok le couteau est par terre, qu'est-ce qu'on a ici ? Des bandages, ah oui on avait une poignée de porte, ok, au niveau de la map, excusez-moi, ah oui les maps étaient énormes, ok on est là, ça c'est quoi ? Ok, et on avait sauvegardé ici avec le vinyle, ok ok très bien, ah ouais Evil Within c'est une tuerie, on va reprendre le couteau, on va reprendre le couteau parce que, bah parce que, elle est où ? Alors là c'est très dangereux, il y a énormément de zombies là, et on n'a plus de balles, donc faut pas louper nos bastos. C'est un jeu qui est sorti en septembre, mesdames et messieurs, qui coûte, vous pouvez le trouver à 10€ je crois sur, sur GoClessed D, ok lui je peux l'esquiver. Qu'est-ce qu'on a ici, c'est ouvert ? C'est ouvert. Le paquet de saucissons devant le live, oh putain fermez là. Vous me tuez à petit feu quand vous dites ça, sachez-le, il y a du vomi, je vais pas marcher dessus. Ok on a, fuck ! Ok on va se barrer, on va se barrer, j'ai pas assez de balles, en fait le truc c'est que dans le jardin il y a tellement d'ennemis, que je pense qu'il faut tout se les esquiver. Sinon on peut, sinon on peut pas jouer. Hop, on va esquiver. Il me reste 13 balles de flingue, j'ai plus de fusée à pompe, j'ai plus rien. Ok on peut le semer, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh des balles, des balles, des balles, des balles. Bon j'ai réussi à le semer. Ou pas, ou pas, cours ! Pardon. Je suis en train de m'enfermer tout seul. On a un zombie là-bas. Le panneau sur la porte dit, abandonnez tout espoir, vous entrez ici. Vous qui entrez ici. La porte est fermée, l'élu doit terminer son odyssée avant qu'un nouveau chemin s'ouvre à lui. Ok. Wow, 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 attendez. El Matador in action, mesdames et messieurs. Non mais il y en a trop là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il y a quoi là-bas ? Je suis sûr que c'est un objet à la con là-bas. Oh putain, il y a l'autre lourdeau qui se ramène. Ok, là je peux passer je pense. C'est l'Odyssey Deb, exactement. Qu'est-ce qu'on a ici. Vous voulez prendre des carreaux d'arbal… Des carreaux d'arbalètes ? Il y a une arbalète dans le jeu ? C'est trop bien ? Oui, 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 oui. Ah nan, attends. Ah ouais, ça va être compliqué là. Alors là, si je m'en sors, El Matador. El Matador. wouh pardon holy shit merci beaucoup ping-wolf pourtant tiers 3 un an déjà merci énormément madame oh là là bandage et putain j'ai déjà plus de place dans mon inventaire ok ici y'a rien ok je suis un peu en pls dès le début mais on s'était arrêté là parce que c'était trop dur justement qu'est ce qu'on a ici c'est une boîte en bois on dirait qu'on peut la casser oh comment comme dans resident evil 4 non des balles des balles de pompe il me les faut note sur les phénomènes étranges moi et quelques initiés sommes de plus en plus préoccupés par le temps que le maître passe avec cette peste donc le maître apparemment c'est une sorte de bas de maître du coup il a développé une sorte de virus ou alors qui est à la tête d'un culte c'est ce qu'on a découvert dans la partie précédente un peu comme dans resident evil 4 si jamais tu t'en souviens je me rappelle plus de du nom du mec mais en gros c'est un peu la même histoire avec un culte et les gens se transforme en zombies je sais pas quoi il a négligé nos réunions pour voir aux améliorations sur le terrain ainsi que son rôle normal de superviser le processus de fabrication du breuvage voilà apparemment ils ont un breuvage spécial nous avons également remarqué un phénomène étrange le garçon a commencé à par ci par là dans le mar noir à un moment donné j'étais seul dans la bibliothèque en train de nettoyer et dépouster des étagères sur l'instant d'après le garçon se tenait derrière moi l'air derrière lui ondulait pendant un instant avant de se dissiper donc le mec c'est tp mais c'est tp ouais ouais je suis merci beaucoup pour ton neuvième mois je te régale plusieurs personnes ont rapporté ce phénomène je sais que le maître s'est exercé à la magie il s'est renforcé pour l'éclipse la nuit spéciale est ce qu'il utilise ce gamin comme une sorte de cochon d'inde peut-être ouais 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 ok est ce que je peux pas le problème c'est là je suis baiser j'ai plus place il ya des munitions ici au niveau de la map je suis où je suis là bas avec la porte fermée attend il ya un truc de sauvegarde là le portail bleu à tout droit bonsoir comment tu vas ah ouais erot 4 c'est le kiff mais ce jeu c'est le kiff aussi un portail bleu nice on a quoi ici et eux ils sont easy ok l'egidia n'est pas là ce soir et c'est pas ta l'egidia ok non pardon c'est un sujet sensible c'est quoi ça ah oui alors ça c'est une sorte de salle de sauvegarde ouais parce que ça part en couille il ya un côté il n'y a pas juste un côté zombie un côté un peu comment tu appellerais sa fantaisie alors on va poser des trucs on va poser leur balette poser ça poser le bandage poser le couteau au final le couteau ne sert pas quand tu vas gaël tu stream avec la carte graphique ton processeur pourquoi locos mais car graphique c'est ouais il ya un côté dimension magique en plus tu vois donc c'est pas juste que j'aime ce que j'adore avec ce jeu c'est que c'est pas juste un copier coller de resident evil c'est vraiment un jeu qui a son atmosphère et son identité propre malgré évidemment que ça crée resident evil sur tous les toits tu vois là je peux pas sauvegarder malheureusement parce qu'il faut un vinyle il faut un vinyle donc c'est pour ça ce jeu est très punitif et on joue en normal on joue en normal tu vois bien gaël hâte de voir le remake oh et le remake de re4 il va être sympa alors il faut que j'aille chercher oh il ya un vinyle ah bah attends je vais aller foutre le vinyle enculé oh je l'avais pas vu j'allais foutre le vinyle dans le coffre titi ah ok je j'imagine ta réponse alors on met le vinyle pour une fois qu'on a un vinyle let's go les rampants ouais t'as vu les dégâts que je me suis pris il a claqué sa ollie il a tout compris claque ta ollie merci beaucoup merde 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 vas-y je monte à l'échelle il m'a croqué le mollet ça a fait mal il y avait du texte sur l'écran quand tu parlais oui c'est les sous titres tu fais point d'exclamation cc et sur mon sur mon stream vous pouvez activer les sous titres et d'ailleurs bientôt sur mon stream vous pouvez euh si jamais vous n'êtes pas français vous pouvez traduire les sous titres dans une autre langue en temps réel je l'ai pas encore mis en place oh non 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 ah merde j'ai oublié d'aller chercher ah mais c'est pas possible il y a trop de trucs il y a trop de monde attendez je vais aller chercher les munitions de de fusil à pompe la taille de la map elle est incroyable ah non mais c'est un truc de ouf avant on avait que des zombies et là c'est parti en couille il y a des monstres dans tous les centres ok ils ont tous les deux vomi j'ai le temps d'aller chercher ce petit bandage par contre ouais le seul défaut du jeu et je sais plus qui c'est l'avait dit qu'il avait dit mais je suis assez d'accord c'est le fait qu'on puisse esquiver les zombies fermé de l'intérieur ok c'est le fait qu'on puisse esquiver les zombies ultra facilement en fait et quelque part fort mieux on va recharger le fusil à pompe on va continuer ohlala les dégâts qu'il fait ouais ouais j'y avais joué pendant le marathon il y a la partie 1 et partie 2 qui est sur youtube non je vais me soigner je vais me soigner parce que comme j'ai pas sauvegardé ça me ferait chier de tout refaire il faut jouer vachement safe tu vois ah bah c'est clair vu le nombre de zombies c'est clair on va sauvegarder un coup donc ça pour ceux qui savent pas c'est un shop où vous pouvez acheter des trucs en gros plus vous tuez des monstres donc pas des zombies mais des monstres plus vous gagnez de la spiritual essence comme vous pouvez voir à droite et vous pouvez acheter des trucs et ça mesdames et messieurs tout ce qui est gratuit là c'est tout ce que j'ai laissé par terre tout ce que vous laissez par terre vous pouvez automatiquement pépé gratuitement dans la box et on peut le racheter tu vois regarde hop ça c'est la mise à jour qu'il y a eu la semaine dernière donc je prends tout ça hop je trouve ça dans la c'est pas mal sauf que si tu es en difficulté hardcore évidemment tu ne peux pas on va merde on va combiner la pommade avec ça hop on va ranger la pommade la pommade et puis on va se soigner ouais ça c'est cool c'est un shop magique en gros ah ça m'a même pas soigné à fond putain je suis deg oh ça m'a quand même bien soigné remarque on va rester comme ça ça m'a l'air pas mal bah c'est comme Resident Evil mais il y a plus il y a plus que Resident Evil c'est pas juste Resident Evil tu vois c'est une 3060 Ti 3070 non c'est une 360 Ti attend on va essayer de l'esquiver lui merde je préfère je pense que je préfère attend je crois que je l'ai énervé ouais je l'ai putain il y en a un autre cours cours ah là tout va bien bien sûr qu'il y a les mythes d'inventaire je vais pas regarder derrière moi ah pas couru fuck you are dead le jeu en fait depuis qu'on est arrivé dans le jardin le jeu est devenu tellement plus difficile c'est un truc de ouf c'est quoi la théorie du liqueur et puis comme tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de sauvegarde auto ouais non mais ça arrive même au meilleur c'est le temps que je me remette dans le bain tu vois et puis je voulais voir ce petit boule alors let's go du coup on n'a pas besoin du couteau on va prendre les munitions ça c'est quoi c'est un bandage let's go ouais oh il y avait un zombie de tout à l'heure il y est pas là oh il y est pas là ok eux ils sont easy lui il est easy est-ce que je peux rentrer là oh je peux rentrer nice j'adore les emotes tibout c'est trop cute ah ça fait plaisir c'est Cynthia qui m'a fait ça on dirait que quelqu'un de très malade est rentré ici ok j'avais déjà tout récupéré faut faire un peu de ménage un petit ouais ouais mais ça fait chier quoi il y a tellement de zombies ah j'avais pris la porte bleue est-ce que je prendrais pas cette porte plutôt pour voir où ça mène attend vas-y on va tester cette porte on ira la porte bleue après oh c'est bizarre ça a juste ouvert la porte putain c'est esquive alors qu'est-ce qu'on a ici on est parti mesdames et messieurs on va essayer de tout esquiver putain il y a des monstres il y a des monstres alors ça c'est des monstres vous voyez voilà c'est des monstres qui sont beaucoup plus rapides à la silent hill un peu mais je crois qu'on peut les esquiver aussi par contre eux ils font du dégât el matador et merde et merde et merde et merde pourquoi il s'arrête de courir je ne sais pas oh 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 let's go baby pardon yes we sound show non 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 je fais de la merde pardon excusez moi vous auriez pu me dire que le son du jeu n'était pas fort c'est de votre faute ça chat le jeu français qui s'enflamme ok là on est bon là ça passe ok là ça passe c'est ouvert c'est ouvert j'ai la poignée j'ai la poignée la poignée putain le son ça va il n'est pas trop fort ils ne peuvent pas passer ok ils ne peuvent pas passer il va falloir que je me soigne il faudrait que je trouve de la pommade il est bien comment tu vas Miss Mibou prochain marathon avec le sombrero bien sûr note du jardinier hier soir c'était ma première expérience avec l'un de leur rituel et je dois dire que c'était une expérience intense et déchirante je ne sais pas si ce que j'ai vécu était une hallucination ou la réalité mais quelques heures après avoir ingéré cette infusion fétide qu'il fait préparer par ses sbires j'ai commencé à me sentir très mal à délirer j'ai vu plusieurs des membres de la secte se transformer en abomination innommable comme les cannibales voraces qui avaient perdu toute humanité donc voilà c'est une secte apparemment qui a créé une nouvelle bière c'est des ricains, c'est des rennecks dans une cave mesdames et messieurs pour décider de créer une nouvelle bière et malheureusement cette bière transforme les gens en zombies très bon scénario, c'est gratos faites vous plaisir si on a des réalisateurs dans le chat c'était horrible de les voir se transformer en animaux humanoïdes voraces je ne suis pas sûr que mon breuvage ait été différent des autres car mes symptômes ont été plus étranges que les leurs je ne peux pas m'empêcher de vomir j'en ai mis plein la cour je l'étoirai plus tard c'est pas grave, demande à Angelina j'ai passé toute la journée à arroser et à soigner des plantes tout en vomissant à tour de rôle d'étranges moisissures dans la cour extérieure en espérant que personne ne me dérange ou que je ne vois pas les malheureux initiés qui ont bu son infâme breuvage ah bah ça, qui n'a jamais vomi dans un bosquet de fleurs ? hein, honnêtement par mesure de précaution j'ai verrouillé le portail avec une clé spéciale que le maître a fabriqué pour moi le maître parle de portail et d'autres mondes et que ce portail retiendra les bêtes tant qu'il ne sera pas touché par de mauvaises mains maintenant que je l'ai mentionné je me souviens aussi qu'il a dit quelque chose à propos de le temps de notre domination est proche l'architecte va bientôt nous construire un nouvel avenir c'est peut-être un boss l'architecte il y a des boss dans ce jeu je ne comprends toujours pas toutes ces histoires de magie ou ces dieux avec lesquels il prétend communiquer mais je le crois sur parole si quelqu'un lit ceci je prendrai ma journée pour me reposer je me sens je me sens quand tu as accès au le salut salut hasard oh la petite trousse de soin qui fait plaisir AIA fils de pardon je me sens définitivement un streamer à la pisse Elbat t'adore prochaine fois je sauvegarde moi aussi j'ai sursauté buisson oui pas les fleurs faut respecter le boulot des jardiniers c'est pas faux vous pensez que je meurs là si je me prends un coup ou pas est-ce qu'on n'utiliserait pas la trousse de soin chat je crois que la trousse de soin c'est comme Last of Us c'est un mix entre Last of Us RE4 et RE1 je crois que ça augmente ta vie maximale non ils sont fait chat on l'utilise je pense qu'on va jouer safe on va jouer safe dès qu'il y a une flaque de sang ils ont l'air d'apparaître ah j'ai pas fait gaffe ça comment tu vas Kimohan tu vas bien le moment que j'arrive dans le stream c'est le moment je vais l'utiliser ok pas du tout ça m'a juste mis full life bon c'est déjà ça on va prendre le pompe on va recharger ici il y avait des munitions là bas il y a quoi ici ah oui attends ici il y avait un truc je vais y aller direct je vais y aller direct avant d'attirer les autres là il y a quoi et là il y a rien c'est juste pour faire demi tour il y en a un à terre là bas vous rappelez ce que c'était là bas chat c'était pas des munitions un truc comme ça un petit bout de pain comment tu vas c'est très gentil un petit bout de pain merci beaucoup ça me fait énormément plaisir est-ce qu'on fait le ménage un peu allez let's go pour le plaisir de faire plaisir faut bien qu'on tue un peu du zombie vous voyez que je suis très très précis comme mec moi putain mais le mec au sol qui est plus résistant que le mec debout ça m'apprendra à vouloir tuer du zombie oui les carreaux d'arbalètes c'est vrai tout ça pour récupérer les balles que je viens de perdre super ah mais maintenant que j'ai mis plein de balles sur lui là j'ai envie de le tuer vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu oh fuck fuck comment je vais faire comme ça on l'appelle El Matador ça met pas le jeu en pause ok bandage c'était où les munitions de fusil à pompe chat vous vous souvenez ou pas putain de merde faut que j'arrête de sursauter parce qu'en fait quand tu cliques sur le stick elle arrête de courir et en fait à chaque fois que je sursaute je clique sur le stick par réflexe et du coup je cours plus ah oui il y a la petite boîte ah mais j'ai pas le couteau tant pis hop c'était rentable ça on a déjà lu la note on va la prendre quand même et il y avait pas un vinyle par là est-ce que vous vous souvenez où il est le vinyle chat bisous Guadadex là il est là merde la porte est fermée de l'intérieur la porte est fermée de l'intérieur donc il faut que je fasse le tour par là dehors vers le portail ah ici ici ouais ouais ici ici la crème la crème hydratante malheureusement j'ai plus de place ok tout va bien chat tout va bien comment tu vas digsor tu vas bien franchement je vous le conseille pour 10 euros enfin il coûte 35 euros sur steam mais bon vous pouvez trouver moins cher on va poser ça 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 m'a l'air pas mal comme ça ça m'a l'air pas mal ouais let's go elle pourrait c'est vrai qu'elle pourrait péter la vitre de la porte c'est vrai mais le vernis à ongles tout ça ok je crois qu'il est là le vinyle est-ce qu'on sauvegarde chat ou pas ça me fait chier en fait le truc c'est que j'ai que un vinyle de disponible on sauvegarde ça me fait chier on a commencé la partie à 20 minutes ok 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 bah ouais mais le truc c'est qu'après imagine il y a un boss on peut pas sauvegarder après ah oui attendez je vais changer de vêtement pas envie de refaire en boucle croivez un petit peu là bon bah on sauvegarde attends tu vas des cas c'est de votre faute c'est de votre faute alors c'est quoi la musique ? parce que chaque sauvegarde chaque vinyle a une musique différente attendez elle est connue celle là chaque vinyle est une musique connue de musique classique bah on dirait attendez il y a une porte ah ok stylé c'est du chopin on est parti allez celle là c'est la bonne j'y crois à mort il va falloir qu'on esquive sur le toit là de la maison il va falloir qu'on esquive sous vous vous êtes prêts ? au niveau de la vie j'en suis bon ça va vous êtes prêts ? tout de suite les plus belles esquives que vous n'avez jamais vues j'y crois à mort j'y crois à mort c'était plus simple que ce que je pensais j'ai rien dit oh un vinyle putain pardon let's go baby let's go ok le pouvoir de Tony Montana ah attends je suis où ? ok je suis là putain il m'a fait peur attendez j'ai une trappe ici fermée de l'intérieur c'est quoi ça ? dispositif complexe ok donc je peux pas encore m'en servir les gros on va pas les tuer ça sert à rien de toute façon je crois qu'ils peuvent pas nous choper alors je crois que c'est là la porte qu'il faut ouvrir de l'autre côté elle est où la porte ? attendez je suis sûr qu'il y a un truc caché ici je l'ai semé ? je crois que je l'ai semé l'autre il sort d'où lui ? qu'est-ce qu'on a ici ? les munitions c'est bizarre ça sent le boss ici non ? vous avez pas l'impression que ça ressemble à une arène de boss ? on a un retour de son sur la musique je crois qu'il y a un léger décalage ah bon ? d'accord c'est Thierry je sais pas ce qu'il branle et voilà et donc là on a débloqué un raccourci on a plus besoin de passer par le toit ok le level design est vraiment stylé donc là on a débloqué le raccourci ok donc maintenant on peut passer là il faut qu'on aille prendre la porte là-bas soin munitions, vinyles ouais ça pue deux vinyles en 5 minutes là c'est bizarre je me demande ce qu'on va se taper comme bon alors attends je vais retourner là-bas parce qu'il y avait une porte j'ai pas ouverte pour ceux qui ça intéresse le jeu a une durée de vie de 10h 15-20h si jamais tu décides de le faire à 100% alors est-ce qu'on peut y aller là ? on peut y aller comment tu vas Bolin ? oh là là mais je suis où là ? mais la taille de la map c'est hallucinant hallucinant fuck c'est quoi ce truc ? c'est DJ Boucherie ? non non je voulais sauvegarder je voulais sauvegarder 10 euros sur boucle et CD1 ah merde j'aurais peut-être dû débloquer l'arbalète court pute mais elle est tellement longue regardez-moi cette grognasse elle est tellement longue là non mais c'est abusé il y a un mur invisible regardez regardez il y a un mur invisible je suis dans un couloir regarde 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 je peux pas courir c'est bon ah ouais c'est au poil de fion c'est au poil de fion pardon non mais c'est abusé c'est abusé c'est abusé du cul attendez je vais aller là-bas je vais aller là-bas je suis même pas sûr d'avoir plus de place ici en vrai en fait tu vois c'est ça il faut tirer direct et c'est pareil parce que sinon ouais sinon elle met trop de temps en fait merde 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 c'était pas le moment de recharger grognasse le mec a une faucille quoi c'est le chanteur de Dimuborger avec une faucille oh la la dans un couloir quoi j'avoue qu'ils ont un peu abusé là avec le merde et en plus je tire à côté comme un débile alors ça c'est esquive oh la la double esquive de fou court 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 elle matador putain let's go la clé du gardien let's go let's go baby du premier coup elle matador merci Thierry oh j'ai pris cher quand même en vrai j'aurais pu le faire j'aurais pu le tryhard et essayer de pas me faire toucher mais heureusement qu'il faisait pas beaucoup de dégâts comparé au mob ouais c'est clair il était stylé hein avec ses new rocks et tout j'aime bien les new rocks par contre j'avoue que là tu vois là ils ont abusé ils ont de faire ça dans un couloir ils ont un peu abusé bref on a réussi qu'est-ce qu'on a ici on a encore un vinyle c'est quoi ça cette chose avait l'air de porter un cercueil et ce qui nourrissait cette créature ok on va peut-être pas aller là tout de suite qu'est-ce qu'on fait chat porte ou à ou ici le jeu coûte 35 euros sur steam mais si vous allez sur goclé cd ou un stand gaming pas un stand gaming parce que je les aime pas mais tu vois des sites dans ce style vous pouvez le trouver à 10 balles je sais mais il fait penser au père je sais plus quoi dans blue band c'est vrai la porte double boss t'imagines il y a un double boss pas dans la merde je peux sauvegarder franchement j'hésite à sauvegarder parce que le boss j'aurais pu mieux j'aurais pu mieux m'en sortir que ça en vrai ah mais on est ici ah mais on est ici ohlala mais le level design il est incroyable on est où on était dans la partie 2 ah ouais d'accord je sauvegarde non mais je sauvegarde ok alors sauvegarder je veux pas aller ici je veux aller je veux aller là moi je sais qu'il y a une sauvegarde juste là et je préfère aller au portail bleu en fait pourquoi tu aimes pas un stand gaming parce qu'il rembourse pas j'aime pas un stand gaming parce que parce qu'en fait moi comme tu le sais j'habite au Japon et que à chaque fois que je m'en sers ils me bloquent mon compte parce que oh on a détecté comme quoi machin c'était depuis le Japon et en fait j'ai déjà fait au moins 7 commandes chez eux tu vois et à chaque fois à chaque commande ils me bloquent mon compte en mode il faut prouver votre identité parce que vous achetez à partir du Japon connard pardon et je les ai appelés j'ai parlé avec les mecs vous inquiétez pas votre compte on sait que vous habitez au Japon et à chaque fois que j'achète sur ce site de merde à chaque fois mon compte est bloqué pardon tout de suite détonnant donc je vais sur goclé cédé c'est un comparateur de prix en plus donc c'est beaucoup moins cher et voilà des bisous voilà pourquoi je les aime pas tu vois mais ça n'a rien à voir avec eux ils étaient très gentils goclé cédé pour les faire je ne suis pas du tout partenaire avec eux mais c'est un comparateur de prix donc tu vas au moins cher tu vas au moins cher tu te fais pas chier oh mais on a le nom de la musique c'est Rhapsody Hongroise est-ce que ça vaut vraiment le coup de sauvegarder sérieux parce que chat je pense que je peux si je meurs je peux mieux le faire le boss je pense on va mettre ça 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 la clé du gardien ça hop on va essayer de tout mettre dans la boîte on va essayer de tout mettre dans la boîte alors ma vie j'en suis où ça sert à rien de me soigner je prends pas de munitions ça me fait chier de sauvegarder parce que en vrai on a sauvegardé combien de temps avant le boss mesdames et messieurs est-ce qu'on a sauvegardé on a sauvegardé non on a sauvegardé on a sauvegardé juste avant le boss non je sais pas si ça vaut le coup j'ai ramassé plein de trucs 15 minutes ça fait chier parce que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on a sauvegardé deux fois en 20 minutes et là on a deux vinyles tu vois on est content mais les vinyles ils sont ultra rares quand même juste avant les toits ah oui juste avant les toits à votre avis je sauvegarde ou pas parce que là on a deux vinyles peut-être que pendant une heure on en aura plus tu vois je vous écoute save save vaut mieux oui oui ok 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 je vous écoute oui mais le vinyles il y est déjà ouais mais tu veux remplacer par un autre vinyles tu dis tu veux remplacer par un autre vinyles on va prendre le vinyles on va prendre celui-là adieu Chopin attendez c'est quel sauvegarde 18 alors quelle est cette musique classique on a pas déjà eu celle-là bah ouais non mais c'est à l'ancienne c'est encore l'inconnu donc on l'a déjà eu en fait c'est surtout si c'est la pièce temporelle vue ouais ouais bah ouais la musique du jeu est vraiment cool non mais le jeu est vraiment cool vraiment sinon j'en ferais pas un let's play vous savez que je fais pas énormément de let's play alors attends on va retourner du coup où on était c'était ici et c'était sur la droite non c'était ici non c'était pas ici c'était ici ah et donc là c'est où il y avait le gardien quand tu vas Alex pendant un quart de seconde j'ai cru que le gardien était réapparu j'aurais pété un câble alors chat il y a une partie de moi qui pense qu'on devrait pas être là il faudrait qu'on trouve l'arbalète d'abord non ah putain il valait mieux le il valait mieux se le faire ici le gardien il y a plus de place holy shit oh merde si la porte est fermée je suis mort quoi on va aller esquiver là on va aller voir viens ici sac à merde allez viens là viens là putain mais il y a des murs invisibles de partout ah merde ok je le savais je l'ai vu la tâche de sang je l'ai vu regardez l'esquive let's go d'accord donc t'as raison à chaque tâche de sang en fait il y a un truc t'avais raison t'avais raison t'avais raison on a une porte ici qui est probablement fermée on va y aller quand même parce qu'on est con oh je l'ai déverrouillé des bisous low cost son avantage à ce jeu c'est que d'après moi il prend notre nostalgie du jeu d'origine et il la voilà il la met à leur sauce intelligemment c'est pas juste un copier coller oh putain on est là ok oh la la ce level design de qualité alors je me demande où on va aller là par contre mais calme toi pistolet alors attends ça on met nous ah mais c'est juste des raccourcis ouais c'est rare les bons jeux surtout les survival aurore qui sont inspirés mais qui pompent pas juste resident evil ah putain on est là et donc ah mais attendez la clé du gardien elle débloque quelle porte du coup ok on retourne au tout début à l'entrée du manoir là c'est le manoir quand tu vas réval tu vas bien incroyable regardez là on a le manoir on était au début la clé du gardien mesdames et messieurs la map elle est folle vous l'avez entendu ou pas la dièle vous l'avez entendu ? moi je l'ai entendu ouais ok attendez j'ai l'impression d'avoir un problème d'alerte attendez excusez moi 30 secondes ah oui c'est bon il n'y a pas de soucis hop je blair oui ouais je l'ai fait à votre avis c'est quelle la clé du gardien c'est quelle porte forme de saphir rouge ah mais j'ai même pas la clé sur moi merci beaucoup la dièle je vais aller choper la clé du gardien merci Kim Kim Lazuli merci beaucoup pour ton follow tu vas bien et merci Eia 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 merci beaucoup Eia je ne crois pas t'avoir remercié ici on va prendre la clé la clé du gardien ah oui c'est vrai que j'ai une lampe torche ça on remet nous bah moi j'ai la clé bleue mais je crois que la porte la porte bleue je l'ai déjà ouverte en fait la clé du gardien j'essaye de me souvenir c'est que ça peut être bon examinons le truc j'ai trouvé ça sur le corps du monstre que j'ai tué écoute on va voir si on n'a pas une porte bleue qui traîne je crois qu'il y en avait une par là bas et là j'avais fait le ménage ah non merde celle là elle est violette saphir violet et celle à rouge ce serait rigolo qu'ils nous baissent la logique en faisant rouge bleu inversement non non c'est pas possible là la bleue la bleue la bleue attention chien méchant mais non c'est pas ça c'est pas ça la clé du gardien est-ce que c'est une pièce qui est dans le manoir je sais plus merde 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 attendez si on débloque mettons nous dans la tête d'un développeur on a une nouvelle clé ok la clé du gardien et ensuite on débloque plein de raccourcis qui nous ramène au début est-ce que ça veut dire qu'il y a une porte au tout début bah ouais c'est ce que je me dis c'est peut-être une pièce dans le manoir en fait mais je l'ai fait depuis le menu la clé du gardien est-ce que c'est pas une ça me parait bizarre j'ai pas souvenir dans le manoir qu'il y a une porte fermée en me disant il faut une clé du manoir oh non ok je peux plus rentrer dans le manoir donc bah comme ça c'est fait ok on a notre réponse bon en vrai ça nous arrange les portes fermées sont rouges les portes ouvertes sont vertes tout simplement donc là j'ai pas accès ici j'ai pas accès ici j'ai pas accès ici donc à mon avis il faut pas revenir au début par là j'ai une porte qui est ouverte on va pas y aller on va tester la rouge même si je pense pas tout en haut à gauche je l'ai fait je l'ai fait en fait celle qui est juste là celle qui est là c'est celle qui est bleue que je peux pas ouvrir donc je peux pas accéder à celle qui est tout en haut à gauche ouais ok là je pense pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner là et on va tester on était dans la section jaune avant de revenir ouais 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 on va prendre cette porte ouais on va prendre cette porte parce que ici je me souviens qu'il y avait un endroit où on pouvait pas l'endroit avec les triangles les pyramides regardez on a une porte rouge ici là juste là on va essayer cette porte regardez non mais regardez le jeu il est stylé quand même chat il y a pas pour un jeu indé en plus je trouve ça incroyable des bisous les gros bisous ok donc là on a une énigme le problème c'est que on sait ce qu'on doit faire mais on peut pas l'activer à mon avis il doit manquer un levier ici allez dis moi que c'est la bonne porte je sais pas pourquoi je le sens bien je le sens bien regarde ça regarde ça c'est bleu ça ressemble à une porte spéciale à mon avis c'est ça allez fais moi rêver il y a une forme étrange sur cette porte ah merde c'est pas ça c'est pas ça ah c'est les livres attends est-ce que j'ai débloqué les livres ah c'est ici attendez il y avait une porte aussi ici où il y avait le il y avait le prêtre le zombie prêtre vous vous souvenez où quelqu'un avait claqué le scatman le zombie scatman lui là fou ça pique ça pique et là on avait un papier blanc ancien et on sait pas à quoi il sert cette porte est verrouillée il semble avoir trois symboles voilà c'est ça c'est les trois symboles mais le problème le problème c'est qu'on peut pas bouger les statues avec les symboles il faut faire un truc avec le papier ancien bon tu vas Clark t'as la forme alors vous avez le droit de réfléchir avec moi mesdames et messieurs du moment où vous spoilez pas que vous connaissez pas le jeu vous avez le droit de réfléchir avec moi en mode est-ce que tu penses que le papier pourrait servir à ça juste pour être clair ouais c'est les symboles qu'on avait avant mais le problème regarde je vais te montrer bah le papier c'est une bonne question il faut examiner mais non une feuille de papier avec des marques étranges elle semble très ancienne probablement importante sauf que je peux rien faire d'autre je peux pas le combiner avec la clé bah les monolithes ouais mais le problème c'est ce que je pensais aussi les monolithes il faut les faire tourner tu vois pour qu'ils puissent nous ouvrir la porte mais le problème c'est qu'on peut pas les faire tourner en fait parce que quand je veux le faire tourner il me dit ça tu vois et là je peux pas descendre tu vois ce que je veux dire quand tu regardes la carte on a fouillé partout tu vois c'est pas le truc bleu ah c'est une trappe donc c'est pas ici donc c'est pas ici non on voit pas les inscriptions sur le papier donc il faudrait trouver un moyen de les voir mais attends tu penses que je peux combiner avec ça fait il y a aucun sens papier antique donc tu vois patte de poulet le papier me rappelle le DLC de RE5 fallait le brûler après je sais pas si c'est ça oh c'est une bonne idée c'est une bonne idée il faut qu'on aille au portail bleu pour avoir accès au coffre parce qu'on a un briquet dans le jeu en plus ah c'est une bonne idée ça ok bah c'est ce que je me dis je me dis qu'il y a de l'encre invisible mais j'avais pas pensé au briquet les énigmes elles sont super cool aussi dans le jeu le jeu est vraiment bien vraiment ah ça se voit de toute façon on est quasiment 300 sur un let's play d'habitude on est pas autant le portail bleu ah oui il est tout là bas non il y en a un ici il y en a un ici bah il faudra un crayon ouais je vais essayer avec le briquet parce que c'est pas déconnant l'idée du briquet est pas mauvaise mais sinon il nous faut un crayon briquet c'est une bonne idée ouais moi au début j'étais plutôt sur une source de lumière un peu spéciale et puis tu sais tu mets le papier comme ça et tu vois un truc à travers bah écoute on va essayer le briquet on va essayer le briquet euh le briquet vas-y ah putain c'est pas ça allez allez ah il veut pas fuck c'est dommage c'était une bonne idée c'est dommage c'était une bonne idée oh la cheminée c'est pas bête merde c'est pas combiné c'est utilisé ah non dommage ça c'est quoi ça derrière des masques la cheminée c'était pas bête c'était une bonne idée malheureusement c'est pas ça une sorte de fumée noire est-ce que ce serait pas un je sais pas une incantation ou quelque chose je sais pas dommage ouais c'était là mais c'était bien vu le cercueil à mon avis le cercueil c'est juste du décor écoute on va essayer quand on repassera devant non 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 bougie j'avais pas accès aux bougies écoute on va voir on va bien trouver quelque chose hop donc on est allé de ce côté là y'a rien on va aller de ce côté je me rappelle plus où ça amène la porte tout en bas là on va plutôt aller de ce côté des bisous bardés la section jaune bah ouais on va y retourner on va y retourner mais on va prendre le grand chemin comme ça on va tester les portes fermées en route oui on va s'en sortir mademoiselle je suis sûr que c'est juste une porte qu'on a pas vu ou un truc comme ça non j'ai rien dans le coffre et puis il faut dire qu'on a fait une pause quasiment d'une semaine entre la partie 2 et la partie 3 donc ça aide pas tu vois je dirais une fois le feu état dans la pièce avec du charbon là alors on continue ici ici là y'avait quoi déjà ici là 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 je lui ai pris sa liste de course ah oui là si on avait rencontré le flic dans la partie 2 et on y avait pas accès ok 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 oh attendez 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 comment je change elles sont où mes bouteilles de ah là regarde j'ai des objets est-ce que je peux pas combiner le liquide bleu tout en haut à droite avec le papier ah dommage ou la lampe non ah dommage 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 ok donc c'est pas par là des bisous maintenant t'as pas vu les deux premiers bah t'as pas c'est pas très très grave vois l'histoire a été résumée c'est pas très grave de pas avoir vu les deux premiers tremper dans de l'eau peut-être ah attendez y'avait pas une fontaine ici y'avait pas une fontaine là ou c'est moi qui ai halluciné ah c'est pas bête ça le tremper dans l'eau peut-être si y'a une fontaine la bassine d'eau bleue elle est remplie enfin je remplis ma bouteille est-ce que je peux le tremper dedans non je peux pas si j'étais si vous étiez un papier ancien qu'est-ce que vous ferez oh c'est plus de mon âge ok donc c'est pas par là après la map est grande mais au final avec tous les raccourcis qu'on a débloqué on se balade assez vite dans la map donc c'est pas dérangeant au final de la refaire vite fait ok donc on peut passer par là le décalage quel décalage et là y'a rien donc là c'est où on était tout à l'heure donc il faut qu'on retourne dans le monde jaune c'est quoi le truc vert là ouais je vais retourner à l'endroit où c'est quoi ça ah les égouts ah oui c'est vrai ok y'a pas de carte donc là y'avait un monstre ah et là c'était pour aller dans le monde de l'au-delà mais je pense pas qu'on en ait besoin je pense pas qu'on en ait besoin y'avait rien de non non y'avait rien dans le monde de l'au-delà ah ok le décalage non non y'avait rien y'avait rien on avait tout fait ah si y'avait les excusez moi y'avait le y'avait les livres est-ce que vous pensez que c'est ça je pense pas non y'avait les trois pyramides dans l'au-delà mais tu penses que c'est ça ouais pourquoi pas on va essayer écoute un papier ancien on va essayer ça prend pas ça prend pas longtemps et puis ça permet à ceux qui n'ont pas suivi la partie la partie 2 on va essayer y'a une statue avec une flamme dans la main ouais j'ai essayé Rachid comment tu vas Ono j'ai essayé Rachid mais ça marchait pas ah mais non mais ça peut pas être ça parce que j'ai plus la bouteille verte chat la bouteille verte je l'ai donnée à l'autre on va voir mais à mon avis c'est pas ça je vais très bien je vais très bien on pourrait pas on pouvait pas interagir mais je me dis peut-être qu'avec le papier ancien on va le frotter sur une pyramide et on pourra interagir dessus on sait jamais ah voilà ok donc là merde ça rentre automatiquement dedans est-ce que c'était par là je sais plus si c'était par là autant vous dire que dans la partie 2 quand tu quittes le manoir et que t'arrives dans un monde comme ça dimensionnel et en bas de what ça se passe quoi ok donc là c'est où on débloque la bouteille verte donc rien à voir donc c'était l'autre portail très bien qu'ils mettent un sprint dans le jeu un vrai sprint de mémoire c'est l'autre côté ok c'est là voilà c'est derrière ce portail ah ça me paraît très bizarre que ce soit ici je vais pas vous mentir à mon avis on a pas besoin d'y retourner ici en tout cas pas de tout voilà c'est là ah les écrans blancs ça fait mal mais ah tu vois c'est pas ici parce que ceux là ils sont bloqués ah ouais ceux là ils sont bloqués là on a de l'eau bleue mais elle est déjà pleine la bouteille l'eau verte c'est pareil est-ce que attends est-ce que je peux pas ah non je peux pas ouais donc c'est ça c'est pas ça ok donc on va retourner dans la zone où on a buté le gardien on a dû louper une porte ou un truc là y'a rien non là y'a rien on a dû louper un truc ouais c'est les mêmes symboles que la porte qui était bloquée tout à l'heure mais le problème c'est qu'on n'y a pas accès donc désolé pour les yeux la déco est cool hein allez on est prêts c'est plus que deux portails on peut mettre de la musique en attendant si vous voulez il faut bien s'amuser un petit peu allez on est bon un jour une pétition internationale contre les écrans blancs ouais je pense ok donc ici y'a rien c'est bien ce que je pensais pas trop raccord avec le rythme de course ouais je suis d'accord je sais mais c'est pas regarde ça vous a fait interagir dans le chat donc au final je n'avais pas vu le temps passer donc ma mission est réussie quelque part je suis vraiment un beau parleur moi putain ma mère avait raison je suis vraiment un baratineur je crois que c'est le truc qui a le mal plus dit dans ma vie c'est un baratineur mon fils alors ici ouais chaque section dans le jardin doit débloquer un cube ouais je pense un triangle alors ok on a fait toute la map donc c'est pas ici là y'a deux portes là c'est la porte où on a tué le gardien et là c'est une porte qui a rien à voir je vais aller voir cette porte vite fait ça t'a fait sortir de l'ombre non c'est pas ici mais non mais non là c'est les égouts donc c'est pas ici c'est pas ici attendez y'a donc c'est forcément dans la section jaune où on a tué le gardien un baratineur un baratineur oh putain tu as allé la chercher loin celle là je suis presque fier de toi donc c'est dans le jardin donc c'est dans le jardin en fait pourquoi je me suis pris la tête c'est dans le jardin parce que là c'est où on était là on a fait tout il y avait rien donc il faut qu'on retourne dans le jardin il y a forcément une partie du jardin qu'on a pas visité voilà c'était pour vous montrer la carte c'était pour vous montrer la carte c'est quoi ça ? note du gardien j'ai remarqué quelque chose de très particulier l'autre nuit certains initiés dont moi étaient en alerte après la disparition d'un groupe d'initiés il y a quelques jours je connaissais bien l'un d'entre eux il s'appelait John c'était un curieux bougre il était convaincu que le maître avait une sorte de richesse stockée quelque part sous terre nous avons entendu des rumeurs sur une grande chambre souterraine existant sous le manoir il a essayé de convaincre un de nos groupes à explorer avec lui mais ceux d'entre nous qui avaient une once de bon sens ont refusé son invitation l'année dernière alors que je faisais mes rondes nocturnes habituelles pour essayer de trouver des réponses j'ai remarqué que la grosse brute était introuvable j'ai traversé le cimetière où j'ai fini par le voir marcher sur un chemin de pierre que je n'avais jamais remarqué auparavant portant un cercueil de taille normale je l'ai suivi pendant un certain temps jusqu'à ce que nous arrivions à des ruines anciennes ah j'ai osé le suivre à l'intérieur après qu'il eut franchi une grande porte en pierre tandis qu'il essayait de rester caché derrière les piliers et des murs effondrés j'ai remarqué qu'il avait franchi une grande porte en bois au fond du bâtiment disparaissant avec le cercueil j'ai mis l'oreille sur la porte et j'ai vu entendre des sons étranges étouffés de l'autre côté j'ai attendu une heure pour voir s'il reviendrait et je me préparais à partir quand il est réapparu sans le cercueil et à utiliser une corde tressée épaisse pour attacher la porte on aurait dit que ça menait sous terre que faisait-il là-bas ? quels étaient ces bruits terribles ? oh Jonathan il faut qu'on trouve ouais mais en fait ça nous aide pas il faut juste qu'on trouve une porte avec une corde ok donc on est de retour dans le jardin donc là il y a les trois trucs de pierre qu'on peut pas bouger on a pas accès au sous-sol c'est fermé de l'intérieur ah ouais c'est pareil que l'autre on peut pas le bouger celui-là à mon avis il y a une porte du jardin qu'on a pas donc là c'est sur les toits là ça débloque le raccourci attendez je suis pas allé là je suis allé ici ? attendez je suis pas allé parce que j'étais sur le toit donc je suis pas allé putain j'avais pas vu oh vous l'aviez vu ? comment tu vas Captain ? oh putain sa vision est basée sur le mouvement je l'avais pas vu t'es sérieux ? il fallait juste aller ici en fait je l'avais pas vu c'était l'aime c'était l'aime putain il fallait juste aller là on a fait toute la map pour rien je l'avais pas vu un truc de ouf je l'avais pas vu ah ah ouais ah ouais sacré map quand même alors attend faut qu'on prenne donc là à mon avis la porte devant nous est fermée tu vois ici donc c'est là qu'il faut la clé du gardien je pense il faut qu'on prenne sur la droite et qu'on aille sur la porte sur la droite ok ah ouais quand même putain j'en reviens pas mais de toute façon c'est toujours ça on fait toujours toute la map avant de trouver la bonne porte ah hit music je me fais kiffer tchat je prends mon temps je me fais kiffer ok et donc là il faut la clé du gardien c'est ça c'est ça c'est ça il était bien camouflé l'autre oh et il y a une église et tout non mais attendez ce jeu bah je je veux pas dire qu'il est mieux que Resident Evil mais il y a du niveau quand même il y a du niveau oh il y a un vinyle Mozart non c'est Beethoven merde j'oublie tout le temps note sur l'eau bénite moi et un groupe d'autres initiés avons reçu l'ordre d'aider à nettoyer l'église et à préparer pour la prochaine cérémonie aujourd'hui une chose étrange s'est produite pendant que nous étions là c'est Beethoven une chose à en mettre en place les calaises de cérémonie dans lesquelles les brevages seraient servi et ce genre de choses un autre initié Lens est descendu au sous-sol pour voir si nous pouvions trouver d'autres bougies et bancs pour augmenter le nombre de places assises dans la salle principale il nous a dit qu'il avait trouvé une pièce au sous-sol avec un étrange pilier doré et un bol rempli d'eau ainsi que quelques livres nous sommes tous descendus pour enquêter et j'ai tout de suite reconnu ce que c'était avant de répondre à l'appel de Lord Elford voilà donc Lord Elford je crois que c'est le maître j'étais un catholique pratiquant et en tant que tel j'ai vu l'intérieur de nombreuses églises avant mon pèlerinage sur l'île du maître ce que j'ai vu quand je suis descendu c'est un baptistère c'est quoi un baptistère ? c'est un endroit où tu fais des baptêmes c'est ça ? un baptistère avec ce qui était indébutablement un bénitier donc je pense que c'est ça avec de l'eau bénite il semblait ancien peut-être des années 1600 ou plus tôt les bibles que j'ai trouvées là-bas étaient des versions incroyablement rares j'étais choqué pensant que le maître aurait sûrement supprimé tous les cas d'hérésie de ce genre dans son église lorsque nous l'avons informé de la présence de la pièce il a explosé de colère semblant presque avoir honte que nous l'ayons trouvée il a refusé de quitter sa chambre pour enquêter et a ordonné à une équipe d'entre nous de barricader la pièce je n'ai jamais vu une réaction émotionnelle aussi forte de sa part auparavant ok donc il y a un truc caché dans cette pièce salut Nono oh une moitié de clé ok une moitié de clé donc attends attends on a trouvé une moitié de clé donc l'autre moitié ah bah l'autre moitié elle est là-bas dans l'autre sous-sol on va essayer de voir au niveau de la map où ça peut être je n'arrive pas à voir où c'est donc là c'est où ils font dans cette église là c'est où ils boivent leur breuvage à la con je pense attendez je viens d'où là ok j'aime beaucoup l'ambiance c'est méga stylé j'ai limite envie de marcher histoire de s'imprégner un peu de l'ambiance tu vois en haut à droite l'autre ouais ah oui tout en haut à droite bien vu au dessus de la porte verte j'avais pas fait gaffe ouais c'est ça à mon avis il faut aller là c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis de chat comme dirait ce grand philosophe français Jamel Debbouze j'aime pas trop beaucoup ça ok il y a un zombie là-bas je le vois attendez il y a un truc ici il y a un zombie il y a des corbeaux je pense que les corbeaux ils peuvent nous casser le cul comme dans Resident Evil ouh de la vie nice oh j'adore les cimetières avec les zombies et tout j'adore ok il commence à avoir un peu de peuple et ça je peux pas le casser c'est trop grave ça va et franchement par rapport au jardin c'est quand même hallucinant ils ont pas mis beaucoup de zombies ok la porte là donc normalement c'est censé être là ici ah voilà ici ouh des balles oh merde j'ai plus de place merde comment je vais faire je pense que je vais poser un truc ici je vais poser je vais poser ça poser ça à terre et puis je le récupérerai quand je serai dans le monde dimensionnel oh putain vous avez vu le corbeau corbeau t'es mort pardon oh l'enculé oh l'enculé comment tu vas Sifel t'as la forme ? oh merde c'est quoi ça ? statut semble ancien la forme de sa main me fait penser que quelque chose devrait être placé là oh putain il faut trouver trois trucs citru qu'est ce que c'est ça ? il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit il y a un message écrit quand la mère tient son enfant il se réveillera de son sommeil éternel merci à tous je n'ai jamais douté merci à toi ok donc faut trouver une statue de bébé merci beaucoup pour ton deuxième mois Innova comment tu as ? ok il faut trouver une statue de bébé ça veut dire qu'il faut trouver six bébés ou alors il faut le donner à la bonne statue vous n'avez pas un bébé qui traîne ? la fin des congés le problème des congés c'est que c'est toujours trop court je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à à mon gusse à chaque fois alors tu as vu ? ok carreau d'arbalète je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a loupé l'arbalète on va aller dans la on va aller dans la cathédrale je trouve ça ouf qu'on puisse jouer aux gens en écran fixe ou en FPS aussi est-ce qu'on se bruit ? est-ce qu'on se bruit ? on aurait dit un chat possédé ou un serpent et merde à mon avis il va avoir un boss ici il y a un étrange symbole c'est verrouillé ok prenez notre main sainte mère oh sainte mère bah écoutez je pense qu'on va aller prendre la porte là je retourne au début donc ça ne me sert à rien holy mother of god oula oui la porte est bien fermée on doit trouver un chemin vers l'autre côté bon bah on va aller à la seule porte qui est ouverte chat on n'a pas trop le choix je crois ou alors on fait le tour de l'église bon tu vas Kraygen je ne sais pas avec quel moteur de jeu il est fait ok et là c'est fermé ok ok j'ai compris bon bah let's go ceux qui découvrent le jeu ce soir vous kiffez ? dans l'église on boit de la holly ouais évidemment comme ça au nom du père du fils et du saint holly amen et clac au nom du père du fils et du saint holly clac clac sur le cul et voilà t'es baptisé tu vas bien Liken ? tu vas bien Diz ? les chats ne peuvent pas être possédés ce sont déjà des démons c'est vrai t'aimes bien d'avoir le cas ? oh on a on a un portail on a un portail bleu ok pose bruit même les zombies je trouve qu'ils sont trop bien faits alors on va aller poser des trucs ça va nickel ça fait plaisir perso je connais pas mais il a l'air intéressant c'est quoi l'histoire en quelques mots ? l'histoire en quelques mots c'est en gros on était une prisonnière on sait pas pourquoi il y a eu un accident de voiture à cause de zombard et du coup on a réussi à s'échapper et on essaye de survivre après en fait pendant il y a eu un accident on est tombé dans les pommes et on s'est réveillé comme ça dans un manoir la partie 1 là que j'ai mis sur youtube on s'échappe du manoir et là dans la partie 2 ou 3 on essaye de comprendre ce qu'il se passe en fait on est coincé dans un jardin merci à tous je l'ai jamais loué et en gros t'as ce mec qui s'appelle Lord je sais pas quoi quoi le maître qui a créé un breuvage qui transforme les gens soit en aide suprême soit en zombie en gros c'est ça cinéa merci beaucoup pour ton 8ème mois cinéa on sauvegarde chat je pense que là il faut sauvegarder on a combien ? on a deux vinyles je crois en gros bravo pour le react sur Ghost Watchers ah bah c'est gentil on va mettre le Rhapsody vous êtes d'accord on sauvegarde je pense qu'on a fait quand même pas mal de trucs ah oui récupérer les objets au sol t'as raison ah je peux pas parce qu'en fait faut le prendre il faut que ça soit moi qui le pose au sol ok ok je vais sauvegarder coucou tout le monde comment tu vas Garix ? j'essaye d'être souvent présent car j'adore ton stream et je voulais savoir si tu aimes les backrooms ouais j'aurais un jeu que je trouve sympa possibilité de jouer à 4 à 4 euros je voulais savoir si ça t'intéresserait de faire un live dessus ça s'appelle Inside Backroom mais ouais j'en ai déjà entendu parler Garix c'était prévu donc c'est très gentil je me réconforte dans l'idée que j'ai envie de l'essayer ah j'aime bien cette musique alors let's go très gentil de sortir de l'ombre ok Garix j'espère que tu vas bien alors ah oui on était là regardez je les trouve trop bien fait les zombies la façon dont ils marchent et tout regarde avec les bras et tout j'ai pas j'aime beaucoup attendez c'est quoi ici ah je peux pas y aller il a fini quoi hier ah Inside Backroom ça fait un moment que je l'ai vu mais je sais pas en fait le moment où j'ai découvert ce jeu c'est le moment où on venait de finir deux jeux sur les Backrooms déjà je me suis dit ça fait un peu beaucoup oh la musique est grave cool eh mais c'est trop stylé avec les corbeaux et tout je sais que je le répète tout le temps mais je prends vraiment une claque avec ce jeu je prends vraiment une claque alors attends je voulais aller vérifier là-bas ce qu'il y a oh il a un t-shirt Vemenos ah excellent oh la musique est incroyable note du gardien la musique est vraiment incroyable bien que les initiés les plus anciens m'aient dit à plusieurs reprises de ne pas poser de questions sur le gardien à Lord Elfrid il me semble que ce soit un sujet sensible dans le cercle restant je n'arrive pas à le chasser de mon esprit j'ai donc décidé de quitter ma chambre la nuit et d'explorer les limites de Fog Island en particulier autour du cimetière ça doit être où on est je pense c'est la diable j'ai remarqué qu'il sort de la vieille cabane délabrée d'un bâtiment qui est gardé là ce n'est sûrement pas là qu'il dort si tant est qu'il dorme il erre sur le terrain la nuit disparaissant disparaissant putain j'y arrive pas au delà des limites de la propriété se déplaçant avec cette même lenteur glaciale je l'ai vu déjà je l'ai déjà vu partir à travers les marais en prenant ce vieux bateau branlant c'est le seul que j'ai vu traverser le marais les bruits étranges et les mythes dangereux de la terre des marais ne semblent pas le perturber du tout bien qu'il observe depuis le couvert des arbres et des buissons sûrement hors de vue je ne peux m'empêcher d'avoir le sentiment qu'il sait que je suis là à l'observer pourtant il ne semble pas ce truc-ci comment tu vas Tymes ? tu vas bien ? c'est très gentil merci beaucoup ok donc là on a encore un truc on ne peut pas se servir ok et là j'imagine c'est fermé de l'intérieur bien sûr bien sûr bien sûr j'adore ce jeu bordel pardon oh putain il y a des toutous on va rentrer dans la maison merde il y a un truc par terre il y a un truc par terre ok on s'en fout et je cours je m'a raccroché à la vie merde c'était des faux tonneaux je me suis fait bait là pas du gain mesdames et messieurs là pas du gain ouh le petit côté resident evil storage room bah let's go des trackers merci pour ton flow oh putain j'aurais dû sauvegarder ici bah je vais pas sauvegarder chat attends je vais pas sauvegarder c'est fermé de l'intérieur merde je vais vous laisser des bisonnes c'est à dire je me fais spoil je regarderai la diffusion comment ça ah parce que t'es en train d'y jouer ok ok pas de soucis ok lui il va se réveiller lui aussi c'est très joli ici dis donc est-ce qu'on lui mettrait pas une balle dans la tête direct non car il s'en bat les couilles oh ok si je prends l'arbalète ils vont se réveiller on prend l'arbalète ou pas il y a un vinyle ah mais j'ai plus de place j'ai plus de place gymnophonie j'ai plus de place j'ai plus de place ils vont se réveiller il faut faire sauter ce mécanisme de verrouillage pour obtenir l'arbalète ok nice une fenêtre clouée le propriétaire devait devait détester le soleil oui bien sûr oh le feu est bleu le feu est bleu là je peux sentir le froid qui émane des flammes une sorte de feu surnaturel oh c'est comme dans harry potter ok ok il est mort là le tableau il est bizarre il y a une image étrange ici il y a un code AD probablement référence à Anno Domini l'année avant le seigneur activer le mécanisme du portrait oui et donc là il y a un code ok et ce zombie on dirait trop le zombie de Resident Evil ok ouh il y a un truc qui est pas net mesdames et messieurs là le papier dans le feu bah j'y ai pensé le papier dans le feu ouais il faut qu'on aille chercher le papier du coup combien de temps pourrais-je contrôler mais attends chaque jour est un exercice douloureux chaque jour je sens que ce qui m'a rendu humain s'éloigne sa présence et sa volonté remplissant le vide à sa place j'essaie de penser à ma famille à quoi ressemblaient mes fils qui ils étaient même mais leur souvenir est obscurci par les images du morveu l'élu son élu sa volonté est mon commandement et sa volonté est de protéger l'élu à tout prix combien de temps pourrais-je contrôler mes propres pensées avant qu'ils ne prennent contrôle de toute ma conscience j'ai choisi ce destin je lui ai juré fidélité mais quelque chose au fond de moi me dit que j'ai fait une erreur ce sentiment diminue à chaque heure qui passe car son contrôle sur moi est de plus en plus fort je devrais être reconnaissant car il m'a béni avec un nouveau fils ce fils est assez grand et habite sous la terre ou ça sent le boss à la Resident Evil 4 comment elle s'appelle la fille dans Resident Evil 4 je crois que c'est le 4 ou c'est le 2 c'est une fille enfin vous savez de quoi je parle son long corps est segmenté et contrôlé par la même énergie qui coordonne maintenant mes mouvements et envahit mes pensées non c'est pas Ashley non non Misa non c'est pas Misa tu sais c'est une fille un peu modifiée un peu on dirait qu'elle a un sac à patates sur la tête chérie je sais plus Lisa c'est Lisa peut-être c'est dans le 2 ou dans le 4 Lisa Trevor c'est dans le 1 oh putain je croyais que c'était dans le 4 c'est dans le 1 ok ok le 1 dans le reboot Gamecube ok peut-être que c'est un fils tu vois dans ce style merci beaucoup Jorin pour ton 6ème mois merci énormément ça perd l'hypopète ouais ça passe vite je dois partir maintenant car il appelle sa grande bouche se languit de ceux qui osent défier sa volonté Fog Island est ma maison maintenant et nous sommes tous prisonniers ok donc il faut qu'on faut qu'on aille chercher le papier ancien du coup le papier ancien il serait c'est trop bien fait les effets de lumière et tout je surkiffe alors attends il faut que j'aille au portail bleu du coup le sac à patates sur sa tête c'est sa mère ok portail bleu il est de l'autre côté bon ça va c'est pas trop loin oh j'adore avec le violent pas d'air et tout j'adore bon tu vas Ertlore tu vas bien alors alors on va pas sauvegarder on a sauvegardé il y a pas longtemps le chat j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute je crois qu'on a sauvegardé il y a pas longtemps quand tu vas pas de chimou tu vas bien on va on va poser ça on va poser ça on va prendre euh le papier antique la moitié de la clé en vrai la moitié de la clé non on en a pas besoin j'ai très bien j'ai très très bien est-ce qu'on prend du soin ou pas chat est-ce qu'on se prendrait pas une petite trousse oh j'ai plus de la moitié de ma vie ça va ça va c'est quoi la vidéo que tu mets tu utilises sur le chat elle a le visage de sa mère sur elle ah c'est la musique espèce de fada j'ai envie de visiter le tour de la maison il y a peut-être des trucs à ramasser là regardez ah merde il y a des toutous c'est pas grave on va les esquiver on est des ouf c'est ta cul de sac Thierry aïe aïe j'aurais peut-être dû prendre du soin tout va bien ouais j'ai des soins dans le cimetière mais là le problème c'est que si là il y a un zombie deux trois quatre zombies va pas falloir que je fasse le con parce qu'à mon avis je me prends deux coups de crocs je suis mort tu vois sachant que j'ai pas sauvegardé alors putain c'est ça let's go chat vous êtes trop fort note étrange ah c'est pas traduit in this place we plant the seed of life so that beauty may bloom among the deaf and strife subtumerian structure attends c'est peut-être traduit ah bah c'est traduit après ok ouh attends ça nous aide de ouf ça dans ce lieu nous plantons les graines de la vie pour que la beauté puisse fleurir parmi la mort et les conflits les structures souterraines abritent l'histoire des morts seuls les vivants peuvent rester ici entrer ici les arbres poussent là où les âmes reposent dans la terre donc ça c'est dans le cimetière ok ok en gros c'est une sorte de donc il y a trois endroits où il y a des statues comme ça à faire tourner et en fait les les énigmes ça nous donne l'endroit où c'est donc le troisième c'est le cimetière le deuxième c'est à côté des égouts non souterrain abrite l'histoire des morts seuls les vivants peuvent entrer le deuxième c'est le cimetière je sais pas j'ai pas vu c'était je vous avais dit je vous avais dit bah les couilles c'est le moment de tuer du zombie un peu là ça fait longtemps qu'on a pas tué de son bar on va tuer du zombard oh j'ai l'arbalète qui s'est débloqué je crois toujours cette envie de ah non elle s'est pas débloquée merde en vrai on a même pas besoin de tuer du zombard au final c'est juste pour le plaisir c'est juste pour le plaisir c'est juste pour le plaisir let's go on en tue un voilà on en tue un on coupe la poire en deux euh alors comment tu vas Alex ok donc là il faut faire les trois il faut faire les trois comment t'as plus ça putain il y a du monde oh elle m'a t'adore ok il y en a un ici j'ai la forme j'adore j'adore ce jeu moi je sais pas si vous êtes autant à fond dedans que moi mais moi je suis à fond dedans ok donc attendez est-ce que là ça marche maintenant ok donc là on est dans le cimetière mesdames et messieurs le cimetière ça correspond à quel à votre avis le cimetière correspond à quel paragraphe ouais moi j'adore aussi ce jeu le squelette non le squelette c'était juste on l'avait déjà fait Audrey c'était juste des dialogues dans ce lieu nous plantons les graines de la vie pour que la beauté puisse fleurir parmi la mort et les conflits les arbres poussent là où les âmes repoussent dans la terre je pense que c'est le troisième tu viens d'arriver t'es déjà à fond mais c'est le pouvoir de ce jeu et de la holly n'hésite pas à cliquer ta holly t'as les liées en description YouTube faut que je le dise à YouTube parce que YouTube connait pas vous vous connaissez le 3 ouais je pense que c'est le 3 aussi donc attendez merde donc le 3 le 3 c'est 3 petits points et un cercle 3 triangles et le troisième on sait pas ok 3 petits points et un cercle donc j'imagine que c'est dans c'est dans cet ordre là alors 3 petits points et un cercle tac 3 triangles bon tu vas greffox il est à quelle heure le fastball ? ou j'en sais rien on y jouera peut-être tac et le problème c'est que le dernier on sait pas en fait comment on est censé trouver le dernier tchat comment on est censé trouver le dernier quand tu vas jouera il y a aussi le pouvoir des 3 comment ça quand tu as une fille tu vas bien attendez je réfléchis comment on est censé trouver le dernier oh est-ce qu'il faut pas attendez est-ce qu'il y a pas une dans le charme ah oui dans le charme brute force bah ouais mais en aléatoire le problème c'est que on sait ça va on peut pas faire en aléatoire parce qu'à mon avis ça va rien débloquer il y a pas de son je regarde s'il y a un son non il y a pas de son oh elma t'adore j'ai trouvé du premier coup ah bah désolé excusez-moi 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 des bisous donc j'ai attendez donc c'était celui-là et bah écoute let's go ouais sur ps2 carrément bah il est plus joli qu'un de la ps2 mais le problème c'est le deuxième comment tu veux que je trouve le deuxième alors moi ce que je pensais chat c'est que ça dévoile seulement la moitié avec un feu froid et ça dévoile l'autre moitié avec un feu chaud qu'est-ce que tu penses de cette théorie chat bah j'y ai pensé aussi Airtlore mais non c'est pas l'alliance des deux malheureusement c'est le pouvoir des trois j'suis refait attendez est-ce que j'ai des trucs à poser non comment tu vas du dit t'as la forme trop fort point faible trop fort oh non y'a un boss j'ai pas sauvegardé enculé merci mamat oh merde non laisse moi sortir ok El Matador va être de sortie mesdames et messieurs vous êtes prêts des esquives comme vous l'avez jamais vu attends je dois aller où je dois aller où ah mais tout est fermé je dois les tuer non attendez je dois les tuer c'est bizarre peut-être que peut-être que je dois tous les tuer parce qu'il me paraît bizarre quand même là je peux pas rentrer là je peux pas rentrer il faut l'autre moitié de la clé je pense ça me fait tellement penser à mon gus ça me paraît bizarre qu'il faille tous les tuer ça fait un peu beaucoup non hey PIX comment est-ce t'as PICAS tu vas bien PIX merci beaucoup pour ton bienvenue à toi et tes viewers oh t'étais sur Zikari pas mal Zikari pas mal du tout ou pas mal du tout intéressant ah j'ai le baume par terre attends il est où non non le baume je l'avais récupéré d'Awell non je pense pas qu'il faut je pense pas qu'il à mon avis il faut tuer le prêtre parce que fuck les prêtres oh ok il va nous oh c'est les statues pour le mausolée là ok et le problème c'est que j'aurais pas assez de place est-ce qu'il y a un autre prêtre très sympa cette idée de gameplay très sympa j'adore ok il y en a un là-bas ah ouais alors là je trouve ça super intelligent voilà voilà faites comme moi tirez à côté ah t'as la rêve de l'alerte peut-être comme moi je suis un tireur de l'alerte vous le savez ok la deuxième sacrée princesse et me mettre des petits doigts dans le cul bah bien sûr moi aussi merci beaucoup pix merci énormément pour les 500 bits j'adore ce putain de jeu non mais vraiment quoi euh j'ai 50 non mais on va y aller au fusil à pompe j'ai 52 balles mesdames et messieurs bisous il en reste un ici ah elle aime ses petits dons en cul c'est pas la vraie question la vraie question c'est et toi il y a que moi chat qui trouve que cette mécanique de jeu elle est incroyable peut-être c'est pas grave franchement même si il y a que moi c'est pas grave je kiffe all day bah bien sûr all day all night long all day long ok faut aller là bas le jeu du doigt dans le cul alors ça je connais pas par contre c'est quoi comme jeu ouais je l'avais ramassé ouais je trouve ça bien l'économie de munitions t'as vu ça 52 balles de pompe je vais aller loin dans la vie alors ah merde ok faut le faire manuellement bon si ils ont peut-être abusé on va pas se mentir 2 ça aurait suffit mais bon je trouve ça stylé il n'a jamais arrivé d'une petite olive ah bah je peux te dire qu'au Japon ça m'est déjà arrivé ouais moi je trouve qu'on s'ennuie on s'ennuie pas du tout avec ce jeu et qu'au final l'histoire enfin en tout cas pour moi l'histoire n'est pas le le truc le plus intéressant moi c'est vraiment le gameplay la direction artistique et les idées les puzzles et tout c'est vraiment ça que j'aime les carreaux d'arbalète ah j'aurais pas dû le ramasser merde alors il nous manque 3 il y en a un là je crois bonjour êtes-vous un prêtre oui une olive bien vu bien vu Tarnis comment tu vas ah une petite olive et vous êtes trop fort pour trouver des jeunes mots vous êtes vraiment les best je vais poser la statue parce que j'ai que hé merci beaucoup fix pour le sub offert à Chrominator merci énormément quand tu vas Chaco Latine elles sont mal polies elles te tournent le dos c'est vrai ils auraient pu les stacker quand même ils auraient pu stacker les stacker ça veut dire mettre les les statues sur le même emplacement dans l'inventaire alors il nous en manque deux non il n'y a pas ici il y en a bien il y en a bien là-bas je crois bon tu vois si Camille t'as la forme là au nom du père du fils et de la Sainte Olive je te baptise ok plus qu'un et où le dernier et de la Sainte Olive et où le dernier allez 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 montre moi ta foi où es-tu où es-tu ne fais pas le timide le Seigneur te pardonnera vous me dites si vous le voyez vous spammez vu dans le chat il n'a pas l'air d'être là il n'a pas l'air d'être là tu veux manger une grosse hostie hostie de Carles pardon des bisous à la communauté québécoise bien sûr ça a changé le baptême mais c'est normal ça c'est ce qui arrive quand tu fais des baptêmes avec des pimous putain mais il est où ce prêtre là il n'a pas envie de se faire sanctifier lui on ne peut pas dire sans lâcher ton meilleur amen vous pensez que c'est un putain vous pensez que c'est un zombie random qu'a le dernier vous voulez que je fasse le ménage avec le flingue oh le bâtard regardez vous avez vu cette esquive non à mon avis c'est pas un zombie random non c'est pas un zombie random aux pompes ça va prendre 10 ans aux flingues c'est vrai bon tu vas cyanard tu vas bien tiens est-ce qu'on peut en tuer deux d'un coup salut oh non oh oui oh oui oh oui oh c'est tellement satisfaisant tuer des gens c'est tellement satisfaisant attendez attendez je vais réessayer attendez 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 oh oui oh oui vas-y viens viens là oh non bon c'était pas ça la solution la solution mais ça fait du bien on va pas se mentir ça fait du bien et on a réussi un double kill bon ça a pas l'air d'être ça la solution peut-être que si attendez il a un oeil rouge on l'appelle le sniper dans le métier oh il est là c'est maintenant que tu te montres enfoiré on a tellement utilisé des balles pour rien tellement de balles pour rien est-ce que ça valait le coup oui ça valait on va pas se mentir ah j'aurais dû en démembrer un avec avec le pompe tu peux démembrer aussi enlever les jambes et les bras c'est stylé ça aussi en vrai ça va on est quand même propre niveau munition allez let's go on a la deuxième partie de la clé du coup faut qu'on retourne au truc bleu j'imagine qu'on va on va pouvoir pardon rentrer dans la cathédrale du coup on tue à pleno ok let's go va falloir qu'on dise oh merde oh non regardez regardez les boobs de la meuf quand je sors du menu il y a des fois t'as vu il y a des fois les boobs ils font des trucs chelous ouais c'est bizarre je vais très bien par contre attendez il faudrait que je me soigne si je meurs je suis dégoûté mais j'ai pas mis de pommade du coup ça va pas me soigner tant que ça ouais guadadax excellent des bisous guadadax est-ce que je la joue safe et je me soigne parce qu'en vrai ça c'est un boss mesdames et messieurs et honnêtement t'as vu la taille du truc je pense que je devrais la jouer safe même si même si au final ça va pas me soigner tant que ça vu que j'ai pas mis de pommade je pense qu'on va jouer safe parce que j'ai pas envie de tout recommencer t'as vu ça m'a pas remis grand chose journal de source inconnue traduction non disponible ah à mon avis je peux pas le pression alors lui je crois qu'il fallait 10 ou 15 balles de fusil à pompe il est vraiment vénère celui-là con exclamation jeûne attend et puis surtout il faut pas tirer à côté putain il court je savais pas qu'il courait on va recharger en vrai ça va il est y oh putain j'ai appuyé sur le joystick et du coup il s'est et du coup elle a arrêté de courir mais non mais attendez non mais attendez c'est abusé non 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 je peux plus courir non mais je suis mort non mais c'est abusé c'est abusé sérieux non mais c'est abusé c'est abusé en fait le truc de mettre le courir sur le joystick c'est pas c'est sûr qu'ils ont pas autant bossé sur la physique des boobs ouais bah ouais c'est clair comment tu vas ça n'aille ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il y a eu une sauvegarde automatique ne vous inquiétez pas attendez je peux pas enlever le non parce qu'en vrai le sprint je peux pas le changer putain je peux pas le changer contrôle de temps c'est quoi contrôle de temps attend eh non je peux pas je suis obligé de courir avec le joystick ouais c'est pas intuitif et puis des fois tu vois j'appuie sur le joystick sans faire exprès c'est pas grave c'est pas grave puisque mesdames et messieurs regardez il y a eu une sauvegarde automatique je vous l'avais dit Sanaya comment tu vas rip petit prépuce parti trop tôt oui je vous avais dit sauvegarde automatique baby puisque ce jeu est bien fait je suis tellement heureux fait qu'il y a eu une sauvegarde automatique vous avez même pas idée parce que j'en étais pas sûr du tout tu peux jouer ah bah je l'ai déjà dit mais je vous le redis en fait ce jeu ce qui est encore plus ouf avec ce jeu parce que déjà que le jeu est incroyable ce qui est encore plus ouf c'est que t'as 3 choix de caméras différents tu peux jouer en écran fixe comme Resident Evil 1 et 2 et 3 tu peux jouer en caméra épaule comme Resident Evil 4 et tu peux jouer en FPS comme Resident Evil 7 tu peux choisir tu peux pas changer en cours de route mais tu peux choisir au début de ta partie ok on va se soigner oh il y avait de la munition ok 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 il faut pas que j'appuie sur le stick il faut pas que j'appuie sur le stick parce qu'en plus le stick où tu dois appuyer c'est le stick que tu utilises pour bouger du coup donc c'est assez dur il y a des fois il ralentit je pense qu'il faut que j'attende qu'il ralentisse en fait ah là là il court là il me tape ah en fait c'est ça faut que j'attende qu'il ralentisse en fait il est easy il est easy merde la musique est sympa ouais en fait il est easy il est easy c'est juste en fait il a un petit élan il a un petit élan de confiance en lui voilà il a juste un petit élan de confiance en lui non mais ça c'est rien de grave ça c'est ça c'est un gueux à qui j'ai donné le badge VIP un peu trop tôt tu vois et puis il se prend il croit qu'il est tiers 3 depuis deux ans mais en fait ça fait un mois et demi qu'il est là quoi oh putain bon il merde merde pourquoi je recharge pourquoi je recharge je suis une pute ah mais t'as vu il fait des feintes là il fait des feintes putain de merde et la musique elle est incroyable nice je recharge pile poil du premier coup oh merde il y a encore des Michael Jackson la deuxième partie de la clé ok qu'est-ce qu'il a dit tu dis la musique est incroyable pour une scène pas épique bah si Gooseby c'est un boss fight putain il y a une partie de moi qui a envie de le refaire sans me prendre de coup mais certains d'entre vous diront que j'abuse merci Audrey sauvegarde ça a sauvegardé regardez derrière moi ok ça passe attends du coup il faut que je retourne j'ai pas la clé sur moi donc il faut que je retourne au truc bleu le truc bleu il était là en vrai j'ai pas mal de soin est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire juste pour un double bandage je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir mon coffre mais je crois que j'ai plein de trousses de soin et tout ça vaut pas le coup on est pas à ce point là si on était en hardcore en hardcore je veux bien mais là on est juste en normal sachant qu'en hardcore il n'y a pas de sauvegarde automatique et après t'as le mode je crois que t'as le mode pro et t'as le mode hardcore hardcore je crois que t'as même pas de sauvegarde tu vas ouais regarde double bandage double trousse de soin petit bandage ouais ça va ça va je vais me prendre un bandage avec de la popo on va combiner on va ranger on va ranger l'arbalète on va ranger ça et on va prendre la clé yes voilà on va se soigner j'ai pas mal de billes là c'est pas mal hop et là à mon avis on a la clé de l'église let's go euh on ne va pas sauvegarder parce qu'il y a eu une sauvegarde automatique il y a eu une sauvegarde automatique donc on ne va pas sauvegarder à ne pas reproduire cela est réalisé par un professionnel évidemment le seul truc que vous pouvez reproduire chez vous c'est ça ça vous pouvez le reproduire il n'y a pas de problème euh attendez le mécanisme de l'arbalète à votre avis est-ce que est-ce que j'ai loupé un truc pour le mécanisme de l'arbalète est-ce que ce serait pas un truc caché euh derrière la maison ou sur la map ouais moi aussi j'adore attendez j'ai envie de visiter parce qu'en vrai à mon avis vas-y s'y fait à mon avis il y a un truc il y a un levier derrière la baraque ou quelque chose là non oh j'ai envie de tirer dessus j'ai envie de tirer dessus chat j'ai envie de tirer dessus j'ai envie de tirer dessus à votre avis ça explose tout de suite une prédiction ah ok ok tout de suite une prédiction est-ce que si je tire dessus est-ce que ça explose ou alors est-ce qu'il y a du feu est-ce qu'il y a du feu quelque chose alors tu vas Yanis merci beaucoup pour ton follow Yanis j'ai envie de débloquer cet arbalète là ça me ça me trigger le panneau sur la porte dit abandonner tout espoir lorsque vous rentrez ici l'élu doit terminer son odyssée avant que le chemin s'ouvre à lui allez-y prédiction est-ce que ça explose ou est-ce qu'il y a du feu quelque chose oh sympa oh merde ça met pas le jeu en pause en vrai j'ai envie d'y croire mais ça me parait gros quand même je suis sûr qu'il y a un truc qui a débloqué pour débloquer l'arbalète là non attends là j'y suis allé là 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 je peux pas monter ah c'est dommage y'a rien y'a pas de levier oh c'était esquive oh c'était esquive je pensais que j'ai oublié un truc dans la maison pour débloquer l'arbalète attendez je vais les amener ici puis je vais tirer dessus attendez oh non je suis déçu bon bah ça fait rien chat ça fait rien big badaboom big boom badaboom je suis déçu désolé chat j'y ai cru même moi j'y ai cru je lui suis dit mais non attends comment je pourrais débloquer comment je pourrais débloquer aïe 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 comment je pourrais débloquer l'arbalète Ah le tableau Mais oui t'as raison c'est le code Le code avec le tableau Mais du coup le code Et peut-être qu'on l'a pas encore le code Le code Ouais je suis déçu moi aussi désolé Mais attends le code on l'a pas on est d'accord Non non mais c'est ça t'as raison c'est le code du tableau Regarde bon je peux pas y aller mais Bon Mais 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 Il faut mourir Est-ce qu'on a une année dans les notes Journal du gardien On a l'année 1600 Mais c'est pas à mon avis c'est pas ça A mon avis on a pas la réponse Encore on a pas On a pas la réponse Oh on a loupé la première note du gardien Ah merde Peut-être qu'on a pas la réponse encore Je sais je me suis pris un coup pour rien Il y a combien de possibilités ? 904 Il y en a 10 000 Un peu plus Il y en a 4 puissance 10 Je sais pas Je sais plus comment on calque Comment tu vas titule ? Tu vas bien ? Bon bah écoutez on va aller dans l'église La porte dans la maison J'y ai déjà Accédé C'est pour sauvegarder Alors Let's go Je pense que le tableau est lié à la feuille Du boss de la tombe A la feuille du boss de la tombe A la feuille Je comprends pas ce que tu me dis A la feuille Du boss de la tombe Journal du gardien La note du gardien Ah mais il nous manque la première page J'ai ramassé un papier avant le boss Ah la feuille cryptée Ah oui 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 Mais j'ai pas accès là Ah oui ok je vois ce que tu veux dire Mais j'ai pas accès je crois Ah ouais j'ai pas accès Elle est où cette feuille d'ailleurs J'ai pas accès Ah merde elle est où cette feuille ? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé ? Son corps pour faire sonner la cloche Pas mal Non mais pas mal Je me suis fait avoir Je me suis fait avoir Pas mal Ok on peut descendre Note à propos des noix rôdes Oula L'essence de l'âme Je coupe juste le son Parce que le grésillement M'explose les oreilles Afin d'assurer Une connexion éternelle Qui peut être invoquée A travers les dimensions L'hôte de l'âme Doit prêter allégeance totale Au bienfaiteur Vous Dans n'importe quelle dimension Ok Une fois que l'hôte a prêté allégeance Et juré verbalement sa loyauté Un serment de sang doit être fait La blessure de sang du bienfaiteur Entrant en contact avec les autres Pendant que les blessures sont jointes Le sang doit couler ensemble Dans le calais Enchanté Il doit être gravé D'un sort d'avertissement Du troisième ordre Ok Une fois le calais rempli Donc ok Ça nous dit ce qu'il doit faire Lorsqu'il est exécuté correctement Le bienfaiteur sera en mesure D'invoquer l'autre Sous la forme d'un tulpa Voir partie 3 Manifestation mentale et physique Un tulpa Ah bah ça doit être le truc Qui nous poursuit Là de la cinquième dimension Il est important de noter Que ce sort ne fonctionnera pas Si le bienfaiteur N'a pas déjà consommé Le sang d'un être béni Ok Intéressant Il disait qu'un journal Avait été mis à jour Fuck Je croyais qu'elle était dead Le bras Ouh Pas de bras Pas de chocolat Ok Oh le pauvre Ok Eh le recul Il est magnifique Magnifique Vous savez quoi Je vais vous laisser sur cette Sur cette zone pleine de sang Et je vais faire un bisou à ma fille Qui part à l'école Est qu'il faut faire un bisou à ma fille Bienvenue Bonne Bienvenue Merci. Oh, elle va faire un petit bisou. D'habitude, elle a un peu la mort d'aller à l'école, donc elle ne me fait pas. Mais là, elle est de bonne humeur aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, euh... Attends, il y a des trucs, là. Le médaillon des ténèbres. Holy shit. Tout ce sang, mon Dieu, que s'est-il passé ici ? C'est une sorte d'hôtel sacréficien. Oh, attendez, c'est pas mal pour YouTube, ça. Boum. Ah, mais c'est pour ça que ça fait ce bruit dégueulasse. Parce qu'il faut un vinyle. Ok. Et donc là... Là, je vais de l'autre côté du cimetière. Euh... Non, elle n'est pas en vacances, parce qu'il y a... Elle est dans une crèche, donc il n'y a pas de vacances. Ok, ça, c'est un nouvel ennemi, ça, là-bas. Et là, je suis de l'autre côté du cimetière. À votre avis, chat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on descend la trappe ou est-ce qu'on visite l'autre côté du cimetière ? Il y avait une trappe aussi dans le truc. On dirait un loup-garou, le truc, là-bas. Attendez, je vais débloquer la porte. Ah, je peux pas. Ok. Ouais, tu vois, il est chelou, lui. Lui, il est chelou. Il y a un flic ? C'est quoi ça ? Oh, un bandage. Comment tu vas, bap, bap ? Tu vas bien ? Copa, le jeu, c'est quoi ? En bas, j'avais une porte bloquée. Je vais aller visiter. Elle est dans le doute, je vais visiter. Là, on a quoi, ici ? Oh, c'est joli, ici, disons. Donc là, c'est fermé. Il y a un message, c'est écrit « La lumière n'a nulle part où se cacher dans l'obscurité. » En parlant de rentrée, ils n'ont pas de vacances qu'en France, les élèves au Japon. Les élèves au Japon ont moins de vacances qu'en France, mais... Mais il y en a. Le plus grand mal existera toujours, personne ne peut m'arrêter. Pour répondre à tes questions, bap, bap, c'est un Resident Evil Like. Qui est excellent. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Ouais, c'est peut-être pour la note du gardien, mais t'as raison. Lui, il a l'air violent, là. Il fait un peu peur, non ? Oh, attendez, il y avait un truc... Il y a un vinyle ! Oh, esquive ! Bon, bah, faut que j'aille sauvegarder. C'est peut-être la porte avec les notes du gardien. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en bas. Si ça se trouve, on peut sauvegarder en bas, ce serait cool. Ah, peut-être pas. Oh, oui, c'est peut-être pas la bonne idée. Est-ce qu'on irait sauvegarder, chat ? Je pense que je vais aller sauvegarder, d'abord. Je vais aller me soigner et sauvegarder. Je pense que c'est mieux. Parce que ça sent la bavure. Ça sent la bavure. Ouais, 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 ça sent la bavure. Donc, je vais... Il y a des flics, maintenant. Je vais aller au portail bleu. Ah, ouais, d'accord. Je vais aller nettoyer mon inventaire et sauvegarder. Bah, je peux save dans l'église, mais j'ai envie de... J'ai envie de faire de la place dans mon inventaire, un peu. Parce que sinon, ça va saouler, je pense. Pour le coffre. C'est pas ce que je veux dire. Ou alors, j'aurais pu poser au sol, remarque. T'as raison. J'aurais pu poser au sol et la prochaine fois que je trouve un portail. C'est mon côté old school. Donc, là, regarde, je peux poser ça. J'ai combien là ? On peut se soigner. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre de la pommade. Je combine avec ça. Je me soigne. Donc, là, je suis soigné quasiment à fond. Je pose la pommade. À votre avis, est-ce que je pose le médaillon ou pas, tchats ? Je me tâte. Bricquet, j'ai un vinyle ici. Je garde le médaillon. Ose pas, je sens qu'il va te servir. Ok, ok. Donc, je reste comme ça et je vais sauvegarder à l'église. Tu vois, je sauvegarde pas ici, je vais sauvegarder à l'église. Comme ça, si je meurs, ça m'évitera de me retaper la route. Ok. Ok, let's go. Ouais, c'est clair, tu tisses. Let's go. Non, mais très bien, tu tisses. Comment tu fais là ? Oh, j'aime tellement ce jeu, c'est un truc de ouf. La partie 3 qui va durer 4 heures. Vous préférez... Oh ! C'est comme dans... Mais attendez, c'est comme dans Sekiro ? Non, c'est pas Sekiro, c'est Dark Souls 3. Le truc avec la tombe sur le dos. Vous préférez qu'on coupe directement la... Si jamais vous devez regarder sur YouTube, est-ce que vous préférez qu'on coupe et que la vidéo dure 2 heures ? Vous vous en foutez, on fait une vidéo qui dure 3, 4 heures. Est-ce que vous préférez ? Parce que sinon, on coupe ici. Pour la partie 3, ça m'a l'air pas mal, non ? 2 heures, c'est pas mal, ouais. Écoute YouTube, la partie 3 s'arrête là, j'espère que t'as kiffé. Moi, j'ai surkiffé, comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésite pas à partager, commenter, liker. Et puis nous, on va continuer directement avec la partie 4, mesdames et messieurs. Et puis si jamais t'as la mort, t'as qu'à venir sur Twitch. Tu le verras en direct, t'as tous les liens en description. Je ne peux rien pour toi, des bisous YouTube. Ce jeu est toujours une masterclass. Ah, des bisous.